Yo, Kusomina-san, SopicDest, on se retrouve pour le Soken News, l'actualité de la chaîne et du groupe Soken Games. On va voir un petit peu quelles sont les différentes actualités. Alors, il y a une actualité visible, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de choses qui s'est passé sur ce dernier mois. Par contre, en arrière-plan, il y a pas mal de choses qui se bousculent, donc il y aura des changements. Il y aura des petites choses nouvelles, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, pour cet épisode-là, on peut aller faire toujours un petit tour au niveau des discussions. Il n'y a pas de nouvelles discussions. Il y a toujours la discussion sur les bons plans, les promotions qui aient été alimentées. On peut aller faire un petit tour. Vous voyez, il y avait Squad, il y avait Payday, Centro, Sniper Elite. Il y a des bons plans comme ça qui circulent, vous pouvez toujours aller faire un petit tour. Voilà, la discussion sur le challenge, évidemment, où ça parle beaucoup de Planet Coaster, encore une fois. Et sur la discussion Ark Survival Evolved, il y a Droopy, notamment, qui met des captures d'écran du serveur. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Mais qui met de temps en temps des petites vidéos comme ça, pour montrer, par exemple, le thème d'un T-Rex. Donc ça, c'est assez sympa à aller voir. Puisqu'il a eu chaud, hein, il a eu chaud comme on met ses petites fesses, Droopy. Donc, vous pouvez aller jeter un nœud sur cette discussion. Il y a quelques petites vidéos sur Ark. Je suis en train de réfléchir. Ça, c'est de l'arrière-plan. Je n'en ai absolument pas parlé à Droopy encore. Mais je suis en train de réfléchir à savoir comment mettre en avant ces petites vidéos pour faire vivre le serveur et le faire vivre sur la chaîne. Tout simplement, le faire vivre au premier plan. Donc, voilà. Encore une fois, le serveur est ouvert. C'est un 20 slots. Et voilà. Pour l'instant, il y a deux ou trois personnes qui se connectent. Donc, il y a encore de la place. N'hésitez pas. Viendez. Viendez. Ils sont sympas. C'est un serveur PVE privé, je le rappelle. Donc, voilà. C'est pour construire. C'est pour se balader sur des petits raids, des petits trucs comme ça. Des trucs assez sympathiques. D'ailleurs, il y a un mode qui va bientôt être installé. Un mode de construction. Donc, c'est pareil. Si vous avez des modes comme ça qui vous intéressent, on peut en parler. Je peux les installer. Voilà. Au niveau de la discussion, de l'actualité du serveur. Et au niveau de GTA, ce n'est pas abandonné. C'est toujours dans un coin. J'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Mais bon. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça devrait arriver à un moment ou à un autre. J'espère que ça n'arrivera pas trop tard qu'il y ait encore des gens qui jouent. Mais bon. Il y a quand même pas mal de gens qui jouent toujours à GTA. Notamment avec le nouveau mode de police qui est sorti. Donc, ça peut être assez sympa. Voilà. On va voir. Je vais essayer de m'y atteler un peu plus. Sérieusement. Je mets tellement d'autres choses à mettre en place. Bref. Kenshin n'est pas avec moi. Vous l'avez remarqué. Ce n'est pas qu'il broude. C'est que simplement, il est parti. Il est parti en vacances un petit peu avant l'heure. Donc, voilà. Là, il est un petit peu absent. Et vous avez vu qu'il a posté une vidéo épique qui va franchement changer la face du monde. Non, mais il s'est amusé. C'était marrant. C'était son petit clin d'œil. Et c'est une vidéo assez courte qui reste sympa à regarder. Il l'a appelée Save Trump. C'est sur le jeu Mr. President. Voilà. C'est court. C'est fun. Prenez 5 minutes de votre temps. et allez lui mettre un petit pouce pour l'encourager à revenir. Puisqu'il a une autre vidéo qui va sortir dans une semaine. Un peu moins, peut-être. C'est à moi de la mettre en ligne, de toute façon. Et après, il reviendra normalement avec d'autres vidéos. On l'espère tous. Donc, voilà. Au niveau de Kenshin, au niveau des discussions. Nous avons un serveur Mumble. De temps en temps, on va dessus, on discute et tout. Il faut savoir, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, un live, un challenge ou le world, à chaque fois, ça part en discussion. On perd 10 minutes systématiquement sur toutes les vidéos parce qu'ils veulent me faire mettre en place un Discord. Voilà. J'ai le droit, pendant 10 minutes, à une explication. Pourquoi c'est bien ? Pourquoi c'est mieux que Mumble ? Pourquoi Mumble s'est dépassé ? Et pourquoi il faut que je mette en place ce Discord ? À chaque épisode, pendant 10 minutes, j'ai ça. Alors, 10 minutes, c'est variable suivant le nombre de personnes. Par exemple, de l'épisode du Socken World avec Billy, ça n'a pas duré 10 minutes. Ça a duré 2 minutes. Le dernier épisode du challenge, qui est sorti jeudi, ça a duré 10 minutes. Bon, bref. Donc, oui, j'ai réfléchi à 95% de probabilité pour qu'on passe sous Discord et qu'on abandonne Mumble. J'ai eu un serveur gratuit, donc je l'ai mis en place. Mais visiblement, tout le monde veut aller sur Discord, alors peut-être qu'on ira effectivement sur Discord. Mais je souhaiterais que ça apporte quelque chose de vraiment sympa. Donc, je réfléchis pour mettre quelque chose en place qui soit un outil, plus qu'un simple espace pour échanger. Voilà. Bon, allez, c'est tout au niveau des news. Il y en aura, j'espère, plus le mois prochain. Donc, ça s'est un petit peu décalé. Normalement, on était sur la fin du mois. Là, on est sur le début du mois. Ce n'est pas très grave. On va aller voir les membres. Les membres du mois. On va gérer les membres du groupe. Et on va choisir le joueur de la semaine. Puisque, le joueur de la semaine, le joueur du mois, chez nous. Le joueur du mois, c'était... Il n'est même pas sur la première page. Sérieusement. Il est où ? Ah oui, d'accord. Il ne me l'affiche pas, en fait. Il ne me l'affiche pas. Du coup, je n'ai pas fait gaffe. Voilà. C'était Drupi. Ah ben, s'il est là. Faites plus discret, les mecs. Bleu sur bleu, je pense qu'il ne va pas mieux. Bref. Donc, le mois dernier, c'était Drupi. C'était notre chef de tribu sous Ark qui faisait vivre le serveur. Donc, je voulais un petit peu le remercier, le mettre un petit peu en avant. Et là, aujourd'hui, ce mois-ci, je vais mettre en avant quelqu'un que je n'ai pas mis jusqu'ici. Et qui, pourtant, avait pas mal participé au début, notamment sur Supply & Coaster. C'est Diobarto. Voilà. Donc, Diobarto, qui était un petit peu plus discret ces derniers temps, voilà. Parce qu'il faisait autre chose. Dans la vie, on n'est pas mono-jeu ou mono-activité. On aime bien aussi faire plusieurs d'autres choses. Plusieurs choses. Plusieurs d'autres choses. Ça ne va rien dire. Donc, voilà. Et Diobarto est revenu un petit peu parmi nous. Notamment avec sa chaîne Twitch. Donc, je vous ai dit qu'au tout départ, je vous avais dit que le joueur du mois devait permettre déjà de remercier quelqu'un, de le mettre en avant pour sa participation sur le groupe, sur la chaîne ou quoi. Et que ça permette en plus de l'aider dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que le premier, ça avait été Gunsly, qui a une chaîne YouTube. Donc, ça permettait de mettre en avant sa chaîne. Et Diobarto, qui s'est mis à faire du Twitch. Donc, écoutez, allez-y. Je vais ouvrir son Twitch. Donc, allez-y pour aller regarder. Donc, là, ce n'est pas du Planet Coaster. C'est un autre jeu. Et j'avoue que je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà. Il a dit qu'il allait faire Prey prochainement également. Donc, voilà. C'est assez sympa. Vous pouvez aller regarder un petit peu, suivre son Twitch. Pour lui faire un petit peu plus de vues. Donc, merci à toi, Diobarto, de venir... Comment dire ? De venir poster sur le groupe. Et donc, de faire vivre le groupe. Parce que c'est ça, moi, que je trouve intéressant. C'est que les informations sont un peu réunies sur le groupe. Donc, de faire vivre le groupe. Et si jamais... Là, tu pourras me demander en privé. Mais je profite de la vidéo du groupe pour le mettre. Si jamais tu as des lives et que tu veux poster des événements au niveau des lives. Donc, si tu veux programmer. Par exemple, là, j'avais programmé le Soken World. Le live du Soken World. Si tu veux programmer des lives. Eh bien, n'hésite pas. Je te fais passer à l'administrateur. Administrateur. Non, peut-être pas quand même. Il ne faut pas exagérer. Je te fais passer modérateur, pardon. Et tu pourras programmer des événements. Et du coup, si tu as un live important que tu veux mettre en avant. Tu pourras programmer cet événement-là. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez le faire. Eh bien, il n'y a pas de problème. Contactez-moi. Voilà. Bon. Allez. Je me suis assez étalé comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ce Soken News. Je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne et dans le groupe. Pour des partages, des vidéos, des petites parties. Très amis. À très, très bientôt. Ciao. Ciao, Tjana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501